L'idée de ce jeu est partie d'une discussion que nous avons eue autour de la programmation associée de l'exposition La cathédrale d'Amiens, un jeu d'enfant. Cette exposition inverse les codes puisqu'elle est entièrement dédiée aux enfants et les adultes ont le droit à un livret en début de visite qui contient quelques anecdotes et précisions sur certains sujets pour briller en société. Entre deux âges, ils n'ont pas forcément les mêmes attentes que les enfants ou que les adultes. Il fallait donc leur proposer quelque chose qui pourrait les intéresser. Nous avons appelé ce jeu Mystère à la cathédrale d'Amiens. C'est un escape game à ciel ouvert. Les joueurs sont accueillis par un film où un homme mystérieux leur présente le contexte historique dans lequel ils se trouvent ainsi que leurs objectifs de jeu. Puis, cherchez partout dans cette salle des indices vous menant au prochain lieu d'investigation. Vous avez une heure et quinze minutes pour mener cette enquête à son terme. Alors, ne perdez pas de temps et bonne chance. Le jeu se déroule à différents endroits. Les joueurs commencent à jouer dans la sacristie qui est une salle immersive créée pour les besoins du jeu au deuxième étage du SIAP. Puis, ils passent par le centre-ville à différents endroits à la recherche d'indices avant d'arriver au Beffroi où se trouve une seconde salle immersive avec des indices. Ils repartent ensuite au niveau de la cathédrale avant de retourner à la première salle immersive où se trouve l'élément résolvant l'énigme. Sur leur chemin, ils vont rencontrer différents personnages qui vont leur indiquer la route à suivre ou au contraire, leur donner de faux indices. Lorsqu'ils gagnent, les joueurs ont le droit à une vidéo de félicitations de la part du roi Louis IX. Dans le cas contraire, ce même roi, Louis IX, les remercie quand même d'avoir participé. Le jeu se termine par une dernière vidéo qui s'appelle le démêler le vrai du faux incitant les joueurs à se poser des questions sur la véracité de tout ce qu'ils ont pu vivre lors de cette expérience. Le but de ce jeu n'est pas que les joueurs repartent avec des connaissances parfaites sur le Moyen-Âge, sur la cathédrale ou sur tout autre sujet que nous avons voulu aborder, mais qu'ils aient envie d'en savoir plus par la suite. C'est un peu comme une mise en bouche de l'exposition finalement. Ce jeu a demandé beaucoup d'organisation dans sa préparation et a été assez chronophage. Nous pouvons scinder l'organisation de ce jeu en cinq étapes. La première étape, c'est l'étape des recherches, car nous nous sommes appuyés sur des éléments réels pour construire toute la base du jeu, c'est-à-dire qu'il y a bien eu un incendie en 1258 à la cathédrale d'Amiens, où les livres de comptes de la fabrique de la cathédrale ont brûlé ou ont été volés, on ne sait pas. La deuxième étape, c'est l'écriture du scénario. Pour que chaque élément soit cohérent, il a fallu que nous y mettions également des éléments fictionnels. La troisième étape, c'est la fabrication des salles immersives, qui a sans doute été l'étape la plus chronophage, mais cela demandait beaucoup d'huile de coude et des savoir-faire multiples allant du bricolage, la couture, la manipulation d'argile, beaucoup de manutention. La quatrième étape a été d'ajouter les énigmes en lien avec le scénario pour pimenter le jeu dans les différentes salles immersives. Enfin, la cinquième étape, ça a été celle des tests. Nous avons fait venir deux groupes de public tests qui nous ont permis de tester toutes nos énigmes et de nous rendre compte de la complexité du jeu et du bon fonctionnement global de l'animation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !